Vous comprenez que prier en langue, c'est prier en esprit. Mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Avant que j'arrive de chanter en langue, ici, vous comprenez que celui qui prie en langue, son intelligence est stérile. Je vais revenir à la question que Babette avait posée hier. Le pasteur Kaila dit de tout le monde de prier en langue. Et il y a une écriture, mon frère Thierry, qui dit que tous ne peuvent pas parler en langue parce que si quelqu'un entre comme ça et vous trouve parler en langue, il sera dans l'étonnement parce qu'il ne comprenne pas ce que vous êtes en train de dire. Le prier en langue, suivez-moi ici très bien. Quand on demande à une personne de s'élever dans l'église, quand la personne s'élève pour prier, l'apôtre de Paul dit ici dans les versets 15, c'est lui qui s'élève pour prier. Il doit prier. Parce que si vous suivez jusqu'au verset 16, il dit, autrement, si je rends grâce à l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Et ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc, c'est-à-dire, il est question, quand on demande à un frère, comme je demande à l'homme de Dieu, Cyril ou Alex, l'homme de Dieu fait une prière. Quand il s'élève pour prier, il doit prier, paix en langue. Mais il doit aussi prier en intelligence, c'est-à-dire dans une langue intelligible, pour que les gens puissent comprendre ce qu'il est en train de rendre comme des actions de grâce, afin de pouvoir dire Amen. Mais quand une personne prie seule en langue, ça, il n'y a pas un problème. Il peut être même dans l'église. Il prie en langue, il n'y a pas un problème. Il peut être là, ça, ça n'est pas un problème. Mais le contexte dont Paul dit, vous ne pouvez pas prier beaucoup en langue, pour permettre aux gens qui sont là, de pouvoir s'entendre. C'est-à-dire quand on demande à une frère de rendre les actions de grâce, de clôturer sur le culte, ou de prier, de faire une prière d'ouverture. C'est-à-dire qu'il peut prier avec paix de mots en langue, mais il va prier aussi avec son intelligence, pour que les gens comprennent ce qu'il est en train de dire, afin qu'ils disent Amen. Mais maintenant, celui qui prie en langue, il s'adresse directement à Dieu. Allons directement, mon frère, dans le verset premier. Montons un pied là-bas. Dans le verset deuxième. Regardez ici. Regardez mes frères et sœurs. Suivez. Nous allons terminer. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes. Vous avez vu ça? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, une personne, parce que je parlais de deux dimensions, dans le parlant en langue. Il y a dans le parlant en langue, il y a priant en langue, et le parlant en langue, avec l'interprétation. C'est-à-dire, celui qui prie en langue, qui parle est là. C'est-à-dire, il s'adresse directement. C'est-à-dire, une personne qui prie en langue, il est directement en contact avec Dieu. La Bible dit, il ne s'adresse pas aux hommes. Mais la Bible dit, à Dieu. Vous comprenez? La Bible dit pourquoi? Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que le parlant en langue, une personne qui prie en langue, c'est une personne qui est en train de dire des choses, des mystères. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous devez avoir cette envie de parler en langue. Parce que, je donnerai quelques lignes. Ici, je voudrais dire que le parlant en langue édifie l'âme. Parce que la Bible dit, « Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. » Verset 3, la Bible dit, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. » Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand une parlant en langue demande, ça se sert avec une interprétation, je l'ai dit tout à l'heure, a comme une valeur de la prophétie. Et là, quand le parlant en langue, quand on commence à s'adresser aux hommes, on s'adresse aux hommes en parlant en langue, ça demande l'interprétation pour que cela soit une prophétie, pour que les gens comprennent. Mais maintenant, la Bible dit, « Celui qui parle au contraire, celui qui parle aux hommes, celui qui prophétise plutôt, qui parle la langue, s'édifie lui-même. » quand la personne dit des mystères d'aller parler en langue, il y a quelque chose de surnaturel qui est entré. Regardez par exemple, je donne un exemple, nous qui parlons des gens en langue, vous savez, je peux être fatigué. je n'ai pas la force de prier, je commence à parler, je peux avoir la loupée, mais une fois que je commence à parler en langue, et directement, j'entre en contact avec le Seigneur, je prends la force, directement, mon âme se ressource, directement, je sens l'énergie, directement, je sens la force. Parce qu'il y a des choses dans la bouche, comme ça, avec la langue maternelle, tu peux le dire, mais qui ne peuvent pas vraiment être recadrer. C'est-à-dire, quand tu le dis, bon, ça passe comme ça. Mais quand tu pries en langue, tu peux dire des choses que tu ne peux pas dire avec ton intelligence. Regardez dans Romain, chapitre 8, versets 26 à verset 27, la Bible dit, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez, le corps est faible. La Bible dit, car nous ne savons pas prier. Mais écoutez, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. L'esprit intercède par des soupirs inexprimables à notre faveur. Donc, vous comprenez que l'esprit qui intercède à un langage ou à une langue inexprimable pour pouvoir nous aider parce qu'avec la langue intelligible, on ne sait pas vraiment comment prier. Or, quand l'esprit s'exprime à une langue inexprimable, c'est ça par la langue. Donc, une personne qui prie en langue, sa prière ne ratait pas. Parce que la Bible dit, c'est un esprit qu'il est en train de dire des mystères. Ça, nous avons ici le parlant langue comme la première variante, c'est-à-dire prier en langue. C'est-à-dire, cette personne s'adresse directe à Dieu. Mais quand le parlant langue, on commence à s'adresser aux hommes ou le parlant langue s'adresse aux hommes, ça, ça demande une interprétation selon un correcteur verset 12 au verset 10. Pour que c'est là, les gens qui entendent, les gens qui sont dans l'ensemble puissent comprendre ce que tu es en train de dire. Mais maintenant, dans cette première variante de prier en langue, nous avons aussi une variante qui est chantée en langue. Vous allez se rappeler, vous vous souviendrez quand Jésus-Christ est né dans l'île, je crois, chapitre 2. Vous allez voir que les anges étaient venus. Ils sont descendus vers les bergers qui étaient dans les chocs. et les anges faisaient quoi? Les anges chantaient. Et quand les anges chantaient, les hommes les entendaient chanter. Et remarquez, les anges chantaient quelle langue? Les anges ne chantaient pas en français. Ils chantaient en langue. Et Dieu lui-même, il a donné l'interprétation à ces gens de pouvoir comprendre ce que les anges étaient en train de chanter. Parce que quand un ange de Dieu vient, il n'utilise pas notre langue. ils utilisent leur langue. C'est à toi maintenant que Dieu le Saint-Esprit va te donner la compréhension ou l'interprétation de pouvoir comprendre ce que les anges sont en train de dire ou de chanter. Ils ont chanté en langue et les paroles sont écrites. Ce qu'ils avaient chanté, c'est écrit. C'est écrit. Si vous lisez Apocalypse, chapitre 7, Apocalypse, chapitre 14, vous allez voir que les anges sont descendus et étaient en train de chanter. Et vous allez voir que Jean-Même est en train de dire quand il chantait que l'agneau est digne. Il dit, il chantait tu es digne, tu es digne. la Bible dit, il chantait un nouveau cantique. Dix ans. Vous voyez, Apocalypse 7 ou Apocalypse 14. La Bible dit, les anges, ils voyaient les quatre êtres vivants. Les anges l'a laissé. Ils chantaient un cantique nouveau. Et l'apôtre Jean dit, il chantait un cantique nouveau dix ans. Donc, quand vous voyez les dix ans, c'est ça l'interprétation. Parce qu'il ne chantait pas les dix ans que Jean est en train de dire là, Jean est en train d'interpréter ce qu'il chantait. Moi, j'ai déjà chanté la langue. Tel que vous me voyez, mes frères, je sais, par la grâce du Dieu, j'ai déjà chanté la langue. J'ai déjà aussi vu les gens chanter la langue. Parce que je suis sorti d'une église charismatique. En tout cas, c'était comme une église de Corinthe. Ah non, on a goûté le ciel sur la terre dans cette assemblée. Une église charismatique. Pas des prophéties comme aujourd'hui, on voit aujourd'hui là, tout ça, des prophéties qui n'ont pas de précision vraiment en soi. Donc, vous voyez, Dieu a dit, Dieu a dit, vous voyez toujours, même la prophétie, ça vous complique. Non, quand Dieu donne la prophétie pour que les gens comprennent ce qu'il dit. Donc, vous voyez, il y a une dimension chantée en langue. Et le chanté en langue, le chanté en langue, aussi, on peut l'interpréter. Parce que, quand les gens chantent en langue, on peut l'écrire. J'aimerais dire, une chose dans les parlants-langues. Je dis tout à l'heure que quand quelqu'un parle la langue, dans la dimension de la prophétie, ça demande l'interprète. C'est-à-dire, quand cette parlant-langue s'adresse aux hommes, on commence à s'adresser aux hommes en parlant-langue, il faut qu'il y ait une interprète. Donc, je crois qu'à ce niveau, vous avez compris les parlants-langues comme prière et les parlants-langues comme prophétie. mais retenez, dans 1 Corinthien 12, on ne parle pas d'écrit en langue, mais l'écrit en langue existe. L'écriture, les parlants-langues, vous voyez comment on écrit les français, comment on peut écrire l'anglais. La langue des anges aussi, ça s'écrit. Il y a l'écrit en langue. Si vous prenez, prenons une écriture rapidement, mon frère Cyril, prenons cette écriture rapidement. Daniel chapitre 5. Daniel 5. Notez mes frères et sœurs. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Regardez-vous. Je vais vous faire remarquer quelque chose ici. Je suis dans le verset deuxième. La Bible a dit Beth-Zazar, quand il y est goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Beth-Zazar, le fils des rois de Nebuchadnezzar, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Regardez la suite. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple à la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Ouf! Regardez la suite. Quand la Bible a dit ils buirent du vin et ils louèrent les dieux d'or, les dieux d'argent, des reins, de fer, de bois et de pierre. Oh là là! Verset 5. En ce moment, parirent les doigts d'inimètes d'hommes. Ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la mirale du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Ouf! La Bible a dit aux magnifiques verveilliers. Alors le roi changea de couleur et ses pensées troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'éterraient l'un contre l'autre. Et le roi cria à force qu'on fit venir les astrologues, les caldéiens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone quiconque lira cette écriture. Vous comprenez? Donc ce n'était pas une langue intelligible. Vous comprenez? C'était la langue des anges mais cette langue c'était par écrit. Donc Dieu a écrit à sa langue. Donc avec l'intelligence physique l'intelligence est charnel vous ne pouvez pas lire ça. Donc il a fallu quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et vous allez voir dans les versets mon frère allez par exemple dans les versets c'est Daniel qui va lire cette écriture. C'est Daniel qui va... Vous comprenez qu'à part le parler nous avons aussi écrit en langue mais l'écriture en langue. J'avais entendu même un homme de Dieu après avoir fait baptiser un de ses fidèles ils sortent de l'eau ils posèrent les mains sur les uns les autres les gens commencent à parler la langue et il y a l'autre qui écrivait des choses sur la terre et personne ne pouvait lire cette écriture. Il y a un bien-aimé qui avait pris cette écriture la photo. un bien-aimé qui a pris la photo de ces images et l'homme de Dieu a compris qu'il avait écrit dans la langue de Dieu donc lui la grâce qu'il avait récite c'est écrit en langue et ça demandait une interprète parce qu'il faut interpréter cette langue. Ce sont des choses qui ont eu des alliés avant que le Saint-Esprit ne vienne l'écriture en langue et regardez ici on a appelé des astronautes les magiciens tous ces gens ne pouvaient pas lire la langue de Dieu. Voilà pourquoi même celui qui prie en langue il est plus que celui qui est tenté de prier avec une langue intelligible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul invite tous les chrétiens d'aspirer à ces dons. C'est magnifique parce que les diables et ses anges ne peuvent pas lire cette langue ne peuvent pas comprendre la langue de Dieu. Parce que la Bible dit des mystères. Si les diables avaient la capacité de comprendre la langue de Dieu ici les astrologues et les magiciens les diables pouvaient leur donner ce pouvoir de lire cette écriture mais ils n'ont pas pu. Et on a appelé on a fait appel à Daniel un enfant de Dieu un captif vous comprenez un captif la Bible dit il était un captif à Babylode vous comprenez c'est un captif qui peut donner l'explication vous voyez le captif selon Ephesia chapitre 4 verset 7 il est monté avec les captifs il a fait des dons aux hommes et il a donné la capacité d'interpréter sa langue la capacité d'expliquer des choses difficiles voyez un captif ici il est appelé pour pouvoir faire quoi lire cette écriture non seulement lire mais donner aussi l'interprétation et Daniel fait l'entrée dans les versets 17 la Bible dit Daniel répondit en présence du roi garde tes dons parce qu'il voulait offrir à Daniel des biens matériels Daniel dit je n'ai pas besoin garde tout ce que tu as il dit accorde à un autre tes présents il dit je lirai néanmoins l'écriture ouf Dieu soit loué nous cherchons des femmes je m'excuse nous cherchons des femmes et des hommes qui ont la capacité de ces choses aujourd'hui dans nos ensemblées nous n'avons pas ce genre de personnes mais le Saint-Esprit est là dans l'état de Daniel l'Esprit de Dieu n'était pas permanent vous comprenez comment aujourd'hui nous nous sommes séparés de Dieu parce que nos têtes là on passe trop dans des choses charnelles on passe trop avec des on a tellement les soucis des choses de ce monde et de plus en plus on passe de manière charnelle on est tenté de plus en plus aussi de s'éloigner de Dieu l'action de l'Esprit est en train d'être rétrécie dans nos vies regarde on appelle Daniel il dit j'ai l'irai donc Dieu a écrit à sa langue et Daniel qui avait l'Esprit de Dieu il est venu Daniel directement quand il regarde comme il avait les dons il comprend directement il dit je lirai et je te donnerai l'explication donc vous avez compris que je m'arrête à ce niveau donc vous avez compris que je vais m'atteler ici donc il y a aussi les écrits en langue je vais conclure j'ai fait presque une heure du temps je vais conclure à disant aujourd'hui nous avons touché sur le parler en langue nous avons dit que l'origine de parler la langue commence depuis le jardin d'Éden l'homme parlait avec Dieu directement c'est à dire d'Adam jusqu'à Noé jusqu'à Genèse 11 les gens parlaient la langue des anges les gens pouvaient parler directement avec Dieu Caïen pouvait parler directement avec Dieu Noé pouvait parler directement avec Dieu donc vous pouvez lire tous ces personnages vous allez voir ils parlaient direct avec des sans interprète mais Dieu a retiré sa langue à cause du péché dans Genèse 11 Dieu récupère sa langue et il a maintenant donné la diversité des langues aux hommes et les gens commencent à parler à des langues en français Lingala Swahil il y a eu des dialectes toutes les langues et il y a eu la confusion les gens ne pouvaient plus s'entendre l'un l'autre et on ne pouvait plus continuer à bâtir cette étude voilà la diversité de langues que nous avons aujourd'hui dans le monde Dieu a retiré cette langue et cette langue on la récupérera les jours d'enlèvement mes frères je sais on va parler avec les anges avec notre Dieu sans interprète vous voyez il y a vraiment l'intérêt mes frères et soeurs de s'accrocher au Seigneur parce qu'il y a de belles surprises qui nous attend au ciel il y a de belles surprises je vous dis la vérité mes frères il y a de belles surprises Dieu a retiré sa langue mais cette langue dès du moment où nous serons enlevés mais bien quand on raconte le Seigneur dans les airs là directement la langue des français tombe Lingala tombe toutes les langues vont tomber une fois qu'on monte là une fois qu'on porte le corps incorruptible on n'aura plus à se communiquer à toutes ces langues on va récupérer cette langue qu'on parlait dans les jardins des dead direct avec le Messie même les 10 commandements que vous voyez que Dieu a donné à Moïse ce n'était pas écrit en français ou en hébreu c'était écrit dans la langue de Dieu Moïse étant que prophète Dieu lui avait donné aussi le don d'interprétation c'est-à-dire d'interpréter ses écrits voilà pourquoi Moïse a interprété il a mis ça dans la langue hébraïque pour que les gens comprennent vous voyez donc vous avez compris dans les parlant la langue nous avons parlé la dimension où la personne est entrée de s'adresser à Dieu directement c'est ça ce qu'on appelle prier en langue et dans cette dimension nous avons une variante qui est chantée en langue c'est-à-dire ça fait partie de la prière chantée en langue c'est-à-dire une personne peut aussi chanter en langue mais dans cette dimension de prier en langue nous avons dit qu'une personne qui prie en langue c'est une personne en fait il s'édifie lui-même parce que le parler en langue ça édifie la personne lui-même vous pouvez être fatigué quand tu commences à entrer dans cette dimension vous allez directement avoir la force entrer directement en contact avec le Seigneur et il y a beaucoup de bien que le Seigneur nous fait quand on parle la langue quand on prie la langue le Seigneur nous délivre dans plusieurs choses dans beaucoup de choses vous voyez en tout cas ça édifie comme la Bible le dit dans 1 Corinthia 14 et nous avons encore une deuxième dimension c'est-à-dire il y a le parler en langue plus l'interprétation donc nous disons que le parler en langue quand la personne s'adresse aux hommes cette parler en langue est là il faut qu'il y ait l'interprétation soit la personne lui-même ou soit une autre personne et dans cette dimension quand on prend le parler en langue plus l'interprétation cette parler en langue a une valeur de la prophétie voilà alors une personne qui prie en langue c'est-à-dire quand on demande à un bien-aimé de prier en langue qui se mette debout dans l'église il peut prier peu de mots en langue et puis prier avec une langue intelligible pour pouvoir c'est-à-dire en fonction à Lingala pour que les gens puissent pouvoir dire Amen mais s'il prie seul il peut continuer à prier en langue même dans l'ensemble parce que là il prie seul mais maintenant nous avons dit que Paul a parlé nous avons dans le parler à la langue nous avons la diversité des langues nous avons aussi les langues des hommes donc c'est-à-dire une personne aussi peut prophétiser à une langue qu'il ne connaît pas c'est-à-dire la langue intelligible la langue des hommes donc un français qui ne connaît pas les néerlandais il peut prophétiser en néerlandais sous l'onction du Saint-Esprit comme c'est passé cela s'est passé dans Acte chapitre 2 moi je ne connais pas le chinois mais le Saint-Esprit peut m'emporter peut me saisir et je commence à prophétiser en chinois si le chinois est là il comprendra ce que je suis en train de dire donc il faut comprendre ces dimensions dont nous avons les langues des hommes et les langues des anges alors pour aujourd'hui on s'arrête là donc je ne sais pas si je donne trois minutes à des questions s'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire une minute une minute et puis on va clôturer question et mon frère si tu peux remettre l'écran pour que je voie celui qui parle d'accord alors mon frère si tu peux remettre l'écran et voilà merci mon frère tu disais Nicole je disais que si jésus parlait en araméen quand je me souviens exactement jésus parlait en araméen jésus parlait en araméen donc voilà jésus parlait en araméen parce que il y a je crois si je ne m'avise pas il y a une partie des écritures du nouveau testament qui était écrite en araméen puis en grec donc comme l'ancien testament est écrit en hébreu et puis en araméen voilà il y a aussi une partie qui était écrite je crois si je ne m'avise pas voilà donc jésus parlait en araméen parce que c'était la langue de ses pères l'araméen commence ça remonte plus loin donc si vous lisez l'histoire c'est vraiment avant même que jésus ne soit né donc l'araméen existait déjà question mes frères nous allons clôturer je connais que ça parce que j'ai entendu dire pardon Nicole je dis j'ai mis le micro en pourtant d'accord je connais ça parce que je l'ai entendu dire dans l'église évidemment d'accord d'accord question question relative à notre enseignement ceux qui sont sur whatsapp si vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez intervenir bien aimé sur whatsapp si vous avez besoin d'intervenir posez des questions il nous reste une minute question ok donc je pense comme il n'y a pas de questions c'est que le message est bien compris donc je crois par la grâce de Dieu alors demain mes frères et soeurs je vous donne une information avant que je donne la parole à l'homme dédié à l'ex pour pouvoir prier demain ici nous on va couper l'électricité à 23h parce qu'il y a un travail on va faire des travaux ici à partir des 23h jusqu'à 3h du matin donc on va nous couper l'électricité c'est seulement dans notre immeuble ici de 23h donc avant 23h déjà 22h30 on va déjà arrêter notre émission sinon vous allez voir comme la lumière là pouf les noirs vous n'allez plus me voir donc on peut continuer même comme ça parce que je peux charger l'ordinateur mais la charge avec l'ordinateur ça ne dure pas longtemps donc d'office il faut gérer vraiment beaucoup plus avec ce temps donc 22h30 déjà voilà déjà la box va s'arrêter donc ça va couper donc déjà à partir de 22h30 nous allons déjà terminer vraiment c'est ça l'information donc si vous entrez en retard ça sera un peu dommage quoi donc voilà cette information que je vous fournis ok donc l'homme de Dieu Alex je ne sais pas si tu as un mot à dire je crois que demain c'est toi qui va intervenir je ne sais pas tu dis quoi l'homme de Dieu ouvre ton micro s'il te plaît l'homme de Dieu et puis tu clôtures l'homme de Dieu tu clôtures tu bénis les enfants de Dieu pour le temps que nous venons de passer ici comprenez que prier en langue c'est prier en esprit mais je prierai aussi avec intelligence je chanterai par esprit mais je chanterai aussi avec intelligence avant que j'arrive de chanter en langue ici vous comprenez que celui qui prie en langue son intelligence est stérile je vais revenir à la question que Babette avait posée hier que le pasteur il a dit de tout le monde de prier en langue et tu dis que mais il y a une écriture mon frère Thierry qui dit tous ne peuvent pas parler en langue parce que si quelqu'un entre comme ça et vous trouve parler en langue il sera dans l'étonnement parce qu'il ne comprenne pas ce que vous êtes en train de dire les prier en langue suivez-moi ici très bien quand on demande à une personne de s'élever dans l'église quand la personne s'élève pour prier l'apôtre Paul dit ici dans les versets 15 c'est lui qui s'élève pour prier qui s'élève qui s'élève qui s'élève et qui s'élève